Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de MN Marketing. Bienvenue à tous les masters entrepreneurs, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons voir les 7 habitudes pour créer des hauts revenus. Alors vous allez me dire, oui Mathieu, c'est encore une ultime vidéo, mais clairement, c'est vous en commentaire qui m'avez posé la question, soit dans les emails que je vous ai envoyés, soit dans les commentaires des vidéos, qui avait choisi un thème et ce thème-là me tient à cœur. Pourquoi ? Parce que grâce à ces 7 habitudes, vous allez pouvoir développer votre chiffre d'affaires, développer vos revenus et passer au niveau supérieur comme vous le souhaitez. Alors attention, cette vidéo est faite pour toi si tu souhaites générer des revenus complémentaires, des revenus supplémentaires. Cette vidéo est faite pour toi si tu es chef d'entreprise et tu souhaites casser le plafond de verre. Cette vidéo est faite pour toi si tu es salarié et tu souhaites aussi développer un business. Attention, il n'y a pas de baguette magique pour créer ces revenus et développer des revenus hauts et intéressants. Mais avant toute chose, je vais te demander de t'abonner à ma page YouTube, de t'abonner à ma page Facebook et bien sûr de me lâcher un gros yes ! Un gros pouce les amis ! Alors les 7 habitudes, on va les voir ensemble. Aujourd'hui, on est dans un lieu assez sympa, on est au Grand Melia à Marbella. On vient de finir une journée de coaching avec une quinzaine de coachs que je suis en train de former sur la RL Academy Elite que vous pouvez voir juste derrière moi. Donc j'en profite pour vous présenter ces 7 habitudes sur lesquelles on travaille et qui permettent aux gens de développer leurs activités. Déjà plus de 1737 personnes m'ont fait confiance pour du coaching one to one. Si ça vous intéresse, complétez le formulaire que vous allez retrouver en bas de la vidéo. C'est parti, on y va les amis ! Alors la première habitude à faire ensemble les amis, avoir un environnement. Votre environnement est vraiment important. Un environnement riche, d'accord ? Alors ne vous méprenez pas. Je ne vous demande pas d'avoir un environnement de milliardaire ou de millionnaire. Mais ayez un environnement riche. Un environnement riche de gens qui sont riches personnellement et intellectuellement, d'accord ? Riche de gens qui ont réussi, qui ont soif de réussite, qui peut-être ont eu des gros échecs et se sont relevés. Ayez un environnement de leader et de gens qui ont envie de vous faire exister et connaître des choses. Si tu aimes la montagne, ça peut être des gens qui ont créé des projets autour de cette passion. Si tu aimes la plongée, ça peut être des gens qui ont créé des projets autour. Mais va dans les gens qui ont créé des projets, qui se développent, qui sont naturellement des entrepreneurs, des gens qui font rayonner votre activité. Je vais vous donner une astuce intéressante. Savez-vous que nous sommes le cumul des cinq personnes, d'accord ? Des cinq personnes que tu vois le plus régulièrement dans ta semaine ou dans ta journée. Nous sommes le cumul de ces cinq personnes-là. Et pourquoi nous sommes le cumul de ces cinq personnes-là ? Parce que ces cinq personnes-là vont vous permettre de développer, développer naturellement votre environnement, la personne que vous êtes. Vous les côtoyez au quotidien. Visualisez ces gens-là que vous voyez tous les jours, peut-être autour de la machine à café. Tu vois Gérard qui arrive, ok, lundi matin. Comment ça va Gérard ? Comment s'est passé ton week-end ? Oh, ça va comme un lundi. Gérard, ping, gros coup de pied à Gérard, tu vois. Dégage, tu es en train de me bouffer mon environnement, ok ? Tu le sors de la machine à café, tu ne pourras rien faire pour lui. Il n'a pas envie, il n'a pas envie d'aller plus loin, il ne veut pas se développer, ok ? Par contre, il te bouffe ton oxygène. Éloigne-toi de cette personne-là, ok ? Tu vas peut-être l'inspirer pour être autrement, pour être différent. Tu vas peut-être l'inspirer pour développer sa vie et sa vision, mais ça va rester là. Donc, tu vois, si tu es entouré de gens qui sont intéressants, inscrivez-vous dans des clubs services, les amis. Vous avez des clubs services comme le Rotary, comme le Lions Club, comme le BNI aussi, des clubs d'entrepreneurs. Tu vas rayonner autour de tous ces gens-là. L'entrepreneur est très souvent seul, d'accord ? Même si tu es salarié et que tu veux changer de vie, tu changes de mindset, tu changes de vision, tu vas te retrouver assez seul, assez isolé dans ton entreprise parce que tu veux autre chose, d'accord ? Et souvent, les gens qui veulent autre chose, une autre vie, une autre vision, on les met de côté, ok ? Donc, pensez bien à cette habitude qui est importante, ok ? Deuxième élément, deuxième élément primordial, pensez bien, ayez de bonnes habitudes, de bonnes habitudes d'apprentissage, les amis, de très bonnes habitudes d'apprentissage. Alors, des bonnes habitudes d'apprentissage, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ces bonnes habitudes d'apprentissage ? Parce que si tu veux te développer, si tu aimes le développement personnel, si tu veux réussir, il faut que tu sois un apprenant constant, il faut que tu t'ouvres, il faut que tu ailles chercher des informations à gauche, à droite, d'accord ? Je t'invite à aller chercher ces informations-là, je t'invite à prendre le temps de voir ces informations-là, je t'invite à comprendre comment est-ce que ça fonctionne, Je t'invite à comprendre comment développer ces informations-là et comment créer quelque chose de sympa avec ça, d'accord ? Donc, moi clairement, dans ma méthode d'apprentissage que je peux vous préconiser, je crée des block time pour apprendre, apprendre de nouvelles langues, apprendre de nouvelles compétences et je me crée dans ma semaine un planning avec ces block time, vous allez voir, c'est très puissant. Tu peux mettre un block time de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, quand tu auras cumulé sur ton mois et sur ton année, tu vas voir cette réussite et la façon dont ça fonctionne. Troisième tips, la gestion du temps, les amis. Apprenez à gérer votre temps. La gestion du temps et de la productivité. Arrêtez de penser que vous êtes payé pour le temps que vous passez. Je vais vous révéler quelque chose. Vous êtes payé, les amis, pour l'impact que vous délivrez et pour la valeur que vous apportez. Ça n'a rien à voir avec le SMIG. Ça n'a rien à voir avec ça. Il pourrait passer, je ne sais pas, à 1200, 1300, 1500, 2000, 4000 euros. Ce n'est pas le problème. L'important, c'est de savoir combien tu délivres de valeur. Combien tu délivres de valeur à ton employeur. Demain, tu vas voir ton employeur, tu lui dis, écoute, moi je délivre telle valeur. Je vais être rémunéré en corrélation avec ça. Tu vas voir ton client, tu dis, ok, moi je délivre telle valeur. J'ai la certitude d'apporter cette valeur-là. Tu sens cet ancrage. J'ai cet ancrage, j'ai cette certitude. Donc travaille avec ça. D'accord ? Et gère ton temps pour que la valeur que tu apportes te ramène. Des dollars canadiens, Jean-Claire, Jean-Pierre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est les revenus que tu vas rapporter. C'est les revenus que tu vas rapporter à ton entreprise. C'est les revenus que tu vas rapporter à toi-même qui vont faire que le temps que tu passes doit être en adéquation avec les revenus que tu rapportes. Les gens qui disent « je bosse 80 heures par semaine », c'est n'importe quoi. Ça ne sert à rien. Bien sûr qu'au début, quand tu lances ton entreprise, tu es obligé de passer du temps pour faire décoller la fusée. D'accord ? C'est 80% de kérosène au décollage d'une fusée. C'est normal. Une fois que tu as passé ce cap-là, fais une belle courbe. Fais une belle courbe. Ok ? Ça vous plaît ? Laissez-moi un commentaire les amis ou abonnez-vous à la page. Le quatrième point, le quatrième point que je peux vous donner, clairement, avoir une bonne relation avec l'argent. Ok ? Super que vous arrivez à me lire les amis. Avoir une bonne relation avec l'argent. Pourquoi est-ce qu'avoir une bonne relation avec l'argent ? Une relation saine. Souvent, je coache des entrepreneurs qui ne réussissent pas. Ils me disent « mais tu fais l'argent, je n'aime pas ça. Je trouve ça sale. Je trouve qu'on ne peut pas faire des belles choses avec. Hey ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Tu peux faire des choses extraordinaires avec l'argent. Tu penses que l'abbé Pierre, tu penses que Coluche, tu penses que tous ces gens-là, ils n'ont pas fait des belles choses avec l'argent. Tu vois ? Tu penses que tous les gens qui ont eu un impact fort sur le monde, Bill Gates, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, tu penses qu'il n'a pas fait des belles choses avec son argent. Quoi qu'il arrive, le patron du microcrédit, je ne me souviens plus de son nom, il a un nom indien, pakistanais par exemple, il a créé le microcrédit dans le monde, il avait la plus grosse banque. Tu crois qu'il n'a pas fait quelque chose de super avec son argent ? C'est ça qui est intéressant. Et une bonne vision de l'argent. Et vraiment une bonne vision et une vision qui fonctionne. D'accord ? Donc il faut vraiment avoir une vision saine avec l'argent. Alors comme tu es sympa, je vais t'ouvrir un nouveau tableau. J'espère que tu as noté. Je te les remettrai en bas de la vidéo, tu les retrouveras directement les tips. Point numéro 5 les amis, s'il vous plaît. S'il vous plaît, épargnez. D'accord ? É-par-gnez. É-pargnez de l'argent de manière automatique. Tu as ton salaire ? Ok. Tu gagnes combien ? 1 500 ? 3 500 ? Comme tu veux. Ok. Prends tes 15%. Tu les enlèves de ton salaire. Ok. Ça va peut-être faire 180 euros. Tu les enlèves en automatique. Tu ne gagnes plus 1 500. Tu vas gagner 1 300. Ok. 1 320. D'accord ? Ça, c'est important. Ça va t'apprendre à faire le deuxième élément. à avoir le capital pour épargner. Pour. Vous avez bien fait de me suivre. Pour investir les amis. Investir. Ah ouais, mais écoute Mathieu, moi avec 180 euros par mois, tu veux que j'investisse dans quoi ? Ok. Trouve. Trouve. Investir dans un logiciel. Apprends une nouvelle compétence. Investir dans une formation. Apprends une nouvelle compétence. D'accord ? Je vais te donner un exemple très simple. Ok. Tu maîtrises, tu aimes bien un peu l'art graphique, tout ça. Tu fais graphiste. Tu vas sur un site internet. Tu vends tes cartes de visite, tous tes produits. Allez. 30 euros. 40 euros. 100 euros. Tu arrives vite fait à 1000 euros par mois. Avec ta compétence. Tu ne sais rien faire. Ok. Tu sais écrire. Bah. Fais du traitement administratif, traitement de texte. Tu vas arriver largement à 500 euros par mois. D'accord ? Il y a plein de petits jobs. Aujourd'hui, internet, fourmi de jobs comme ça, de gens qui ont besoin, d'entrepreneurs qui ont besoin. Et là, de plus en plus, puisqu'avec ce qui s'est passé avec le Covid, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, il y a plein d'indépendants qui veulent bosser comme ça. Et vous, vous pouvez récupérer des tâches à faire. Ok ? Vous pouvez récupérer des tâches à faire. Il y a une expérience qui a été menée. Je vous fais vite fait un petit parallèle par rapport à ça. Il y a une expérience qui a été menée par un journaliste dans les années 80. Un journaliste français. Il s'était retrouvé... Il a eu un grave accident. Il s'est retrouvé allongé. Et du coup, il a eu une bonne latence de temps. Et finalement, il avait repris la santé plus vite que ce qui était convenu. Donc, ce qu'il avait fait, il a essayé de trouver un job complémentaire. Et il a été dans un marché autour de Paris. Et il faisait ramasseur de fruits et légumes pour les commerçants. Et il voyait que c'était très pénible. C'était difficile pour eux, après le marché, de recharger le camion. Donc, il proposait de le faire. Et il a doublé son salaire. En deux mois, il a doublé son salaire. Alors oui, ce n'était pas agréable. Oui, c'était pénible. Mais c'est parce que c'était pénible qu'il a pu le vendre cher. C'est parce que personne ne voulait le faire qu'il a pu le vendre cher. Et ça a vraiment bien fonctionné. D'accord ? Donc, quand tu épargnes, une fois que tu as épargné et que tu investis, tu vas investir dans des éléments importants. Investis sur le long terme, IMO. Ça, les amis, je peux vous garantir que ça, c'est le top. Investis dans l'immobilier. Moi, si je n'avais pas investi dans l'immobilier, je n'aurais pas eu le levier que j'ai pu avoir. Clairement, tu demandes à la banque de te faire ton prêt, c'est l'immobilier. Ok ? Mais investis dans l'immobilier, avec quoi ? Reste-toi en location et crée-toi un patrimoine. Deux ans, trois ans, quatre ans. Un appart, deux apparts, trois apparts. D'accord ? Ça ne va pas faire de toi un multimillionnaire tout de suite. Par contre, dans dix ans, tu auras un très beau patrimoine. Arrêtez de voir à court terme, les amis. Arrêtez de voir à court terme. L'investissement, c'est du long terme. Fais un peu de bourse, un peu de passement. D'accord ? Tu as fait peut-être un peu de crypto, là. Ok ? La crypto, il n'y a rien de magique. Il y a des gens qui étaient là au bon moment, ils ont fait des bonnes plus-values. Il y en a d'autres qui se sont plantés. C'est de l'émotionnel pur, la crypto. Ok ? Donc, investissez, investissez un maximum. Et la septième habitude, les amis. La septième habitude, une des plus importantes. J'adore ça. D'accord ? Récompensez-vous. Récompensez-vous. Récompensez-vous pour tout le travail que vous avez fait. Récompensez-vous pour tout ce que vous mettez en place. Récompensez-vous pour tout ce que tu vas avoir accompli. Faites tes victoires. Faites tes victoires correctement. D'accord ? Faites tes victoires pour que ça fonctionne. Allez, on va reprendre tous ces éléments-là, les amis. J'ai ce qu'on a de ce que ça vous plaît. Mettez-moi un commentaire sous la vidéo pour qu'on puisse échanger. J'ai plein d'autres choses à vous donner. Et bien sûr, je vais vous offrir trois vidéos de mon programme Hippone Master. À la fin, vous pourrez tout de suite assister à cet événement. Alors, premier élément, avoir un environnement sain. D'accord ? Un environnement motivant. Je vous garantis que ça fonctionne. Les gens vont vous offrir des portes, des opportunités. Et tu sais que tu as investi, j'ai investi là-dedans, ça a marché et tout. Croyez-moi, les gens ne sont pas ce que vous pensez qu'ils sont. Les gens sont assez ouverts et vous pouvez faire des belles choses avec. Prenez des bonnes habitudes avec des bonnes habitudes d'apprentissage. Soyez un apprenant constant jusqu'au bout de votre vie. D'accord ? L'école vous a formé à ce qu'elle avait envie, à devenir un salarié. Vous, formez-vous à devenir une personne qui est un apprenant constant. Bien sûr, travaillez votre gestion du temps et la productivité. Soyez productif. Utilisez la méthode Pomodoro. Cette petite tomate. Vous retrouverez sur une autre vidéo la méthode Pomodoro. Je vous assure que ça cartonne. Vous cherchez dans ma page YouTube, vous le retrouvez directement. Ayez une relation saine avec l'argent, les amis. Une relation saine avec l'argent, c'est primordial. Soyez à l'aise avec l'argent. L'argent, vous pouvez faire des magnifiques choses avec. Ce n'est pas la grosse personne avec un énorme cigare et une bouteille de whisky. C'est fini ça. D'accord ? Il y en a certainement. D'accord ? L'argent, c'est autre chose. Ce n'est pas exploiter d'autres personnes. C'est faire grandir les autres. Donner, distribuer, contribuer. Contribuer à l'humanité. Ayez une relation saine avec l'argent, s'il vous plaît. Épargnez. D'accord ? Épargnez 15% de votre capital, de votre salaire, pardon, chaque mois. Épargnez, 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 épargnez. Vous n'arrivez pas à faire de l'épargne ? Trouvez un job complémentaire qui vous permet de faire de l'épargne. J'aimerais vous donner cette citation qui a changé ma vie. Une citation incroyable. C'est Jim Rohn qui a donné cette citation. Si vous ne connaissez pas Jim Rohn, allez voir son livre. Il y a vraiment des belles choses. Jim Rohn disait « Travaille à temps plein à te nourrir et travaille à mi-temps à ta fortune jusqu'au moment où tu pourras travailler à 100% à ta fortune. » Je vous souhaite ça, les amis. Et bien sûr, investissez. Le meilleur levier, c'est l'immobilier actuellement. Deuxième meilleur levier, c'est monter un business. Je ne vous en ai même pas parlé alors que c'est ma spécialité. Monter un business, d'accord ? Un business à côté pour développer votre compétence, d'accord ? Continuer à monter un business. Bourse, pourquoi pas ? D'accord ? Et voyez des investissements. Je pense qu'il y en a un peu partout. Si vous voulez échanger en commentaire autour des investissements, n'hésitez pas. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager mes vidéos. Il y a plein de webinaires toute l'année. J'offre 90% du contenu. Bien sûr qu'on a des formations pour ceux qui veulent se former. Allez voir la formation E-Pone Master ou la formation Impulse Your Business qui est une vraie formation faite pour les gens qui veulent lancer leur entreprise avec un accompagnement en coaching individuel plus coaching vidéo. Je vous retrouve à très bientôt et je vous dis merci. À très bientôt les masters entrepreneurs. Merci. 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 Merci.